Salut tout le monde, bienvenue pour cette petite vidéo d'information tout à fait exceptionnelle. J'ai deux sujets à aborder dans cette vidéo. Premièrement, la chaîne, tout simplement, parce qu'il pourrait y avoir quelques petits changements dans les mois à venir, donc c'est pas pour tout de suite. Et deuxièmement, j'ai une grosse annonce à faire concernant une série qui va très bientôt sortir sur la chaîne. Donc premièrement, commençons par une petite histoire. Vous avez peut-être remarqué que depuis la rentrée, le rythme de publication des vidéos sur ma chaîne n'a pas vraiment changé par rapport à cet été. Et ça s'explique très simplement. Alors, petite histoire. Le plus rapidement possible. L'année dernière, j'étais étudiant en informatique. Donc j'étais dans ma quatrième année en informatique, donc année de Master 1. Et cette année, je le suis aussi. Oh mon dieu, j'ai redoublé. J'ai validé ma partie théorique, donc j'ai réussi mes examens. En revanche, préoccupé par quelques petites choses, notamment j'avais envie de me réorienter et de faire une licence ailleurs. Donc de faire une licence dans un domaine différent. L'art du spectacle pour tout vous dire, parce que j'aurais bien voulu me réorienter dans un truc genre cinéma. Donc préoccupé par toutes ces choses-là, j'ai pas beaucoup cherché de stage. Parce qu'en Master 1 à Rennes, en informatique, on doit chercher un stage de minimum 8 semaines. qui est donc la partie pratique de la première année de Master. Donc il fallait valider les deux parties, donc théorique, les examens et pratique, le stage, pour avoir son année de M1. Et moi, donc j'ai eu mes exams, aucun problème, j'ai réussi ma partie théorique. Mais bon voilà, j'ai pas trop trop bien cherché mon histoire de stage. J'ai obtenu un entretien, j'ai pas été pris. Donc du coup, bah voilà. Sauf que moi, bah, ça m'a pas trop perturbé. Parce que moi, je voulais vraiment me réorienter. Sauf que la réorientation n'a pas pu se faire pour des raisons financières malheureusement. Parce que si je commençais une autre licence, eh bien je n'avais pas droit à une bourse. Ce qui rendait très compliqué et même impossible le financement d'un logement. Parce que moi, je suis pas sur Rennes. Je suis à environ 35 minutes en train. Voilà. Et donc, entre payer un logement et payer un abonnement de train, eh bien je crois que ça revient quand même pas assez cher. Et forcément, ça a coincé. Donc du coup, cette année, je suis encore étudiant. Mais je n'ai que la partie pratique à effectuer pour valider mon année. Parce que j'ai déjà validé la partie théorique et que c'est validé à vie. Donc du coup, ce que je suis en train de vous dire, c'est que cette année, eh bien je n'ai pas à assister au cours. Donc, eh bien forcément, j'ai beaucoup de temps pour faire mes vidéos sur YouTube. Donc du coup, je fais quasiment que ça. Cela dit, ça tombe plutôt bien parce que je peux aider mes parents à la maison. On a quelques peintures à faire dehors. Donc voilà, ça arrange à peu près tout le monde. Ça m'arrange moi parce que je fais ce que j'aime. Je peux me consacrer à YouTube. Et je peux aider mes parents qui en ont un petit peu besoin. Donc finalement, c'est plutôt pas mal. Donc du coup, ça veut dire que à un moment dans l'année, voilà, entre maintenant et aller au plus tard où je peux commencer mon stage, juin, je vais devoir donc faire un stage. Donc 8 semaines minimum. Donc moi, je peux en faire beaucoup plus si je veux. Voilà, j'ai eu la confirmation du responsable du Master 1 Informatique de Rennes. Donc du coup, à un moment dans l'année, je serai stagiaire et j'aurai forcément plus autant de temps à consacrer à YouTube. Donc à ce moment-là, peut-être que le rythme de vidéo baissera, j'en sais rien. Mais c'était juste pour vous prévenir parce que je ne vous en avais pas du tout parlé de ce truc-là. Et c'est un truc qui m'avait pas mal travaillé l'année dernière. J'étais pas forcément à l'aise en informatique. Et bon, bah voilà. Bon, du coup, j'ai raté ma réorientation. Je tenterai peut-être le coup de nouveau l'année prochaine. Mais en tout cas, ça a certes des désavantages. Bah, j'avance pas trop dans mes études. Mais ça a des avantages. J'ai des plus loin avantages. Voilà. Donc ça a des points positifs, quoi. Donc j'ai beaucoup de temps pour me consacrer à ma chaîne YouTube. Et pour aider à la maison. Et du coup, ça m'a aussi laissé du temps en septembre pour finir un projet très important. Le fameux... Attendez, je vous laisse un petit peu de suspense. Roulement de tambour peut-être ? Non, mais bon, j'arrête. Un nouveau scénario sur WW2K14. J'ai sorti le dernier scénario cette année. Donc sur WW2K14. Bête Noire, qui est donc sorti, je ne sais plus à quelle période. Peut-être février, mars, je n'en sais rien. Avril, mai, juin, je ne sais plus. Il est sorti cette année, donc en 2016. Et j'ai donc fait la suite. Parce qu'il devait y avoir une suite. C'est ce que j'avais prévu depuis l'écriture de Bête Noire. Et la suite est maintenant prête. Il y aura 5 épisodes. Et je peux même d'ores et déjà vous dire que le premier épisode est complètement terminé. que les épisodes 2, 3, 4, 5 le sont presque. Il y a juste quelques petits ajouts à faire au niveau de la bande son. Régler des petits trucs. Voilà. Donc du coup, ça a tellement bien avancé que je peux vous donner les 5 dates de sortie avec les heures également. Bon là, ce seront les heures françaises. Donc si vous êtes ailleurs qu'en France, bien sûr, il faudra adapter un petit peu. Donc, pour le nouveau scénario qui s'appellera Le Problème de John Cena. Je n'en dis pas plus. Vous découvrirez l'épisode 1 très bientôt. Puisqu'il sort le 25 septembre. Alors à chaque fois, les épisodes sortent à 14h. Voilà. Donc les épisodes sortiront tous les 3 jours. Avec les autres scénarios, je sortais les épisodes à peu près toutes les semaines en fait. Voilà. Il y avait une semaine entre les épisodes. Là, j'ai fait un peu plus condensé. Les épisodes sortiront tous les 3 jours. Donc premier épisode, 25 septembre à 14h. Deuxième épisode, 28 septembre à 14h. Donc heure française, toujours. Je ne vais pas changer en cours de route. Troisième épisode, 1er octobre à 14h. Quatrième épisode, le 4 octobre à 14h. Et enfin, le cinquième et dernier épisode, le 7 octobre à 14h. Bien entendu. Donc voilà, un projet qui a demandé du temps, bien sûr. Parce qu'en même temps, je me consacrais beaucoup à d'autres vidéos et à d'autres séries. Mais j'ai enfin réussi à en venir à bout. Et au moins, les épisodes sortiront tous avant la sortie de WW2K17. Et du coup, j'aurai plein de temps aussi pour commencer à faire des vidéos sur WW2K17. Donc finalement, c'est plutôt cool. L'année dernière, pardon. Je m'emballe un petit peu. L'année dernière, j'étais étudiant qui faisait des vidéos sur YouTube. Et cette année, je suis YouTubeur qui étudie un peu. Voilà. Et qui devra bosser en tant que stagiaire également. Bon voilà, c'était pour une petite touche un petit peu plus personnelle. Et aussi pour vous informer. Parce que voilà, quand on est stagiaire, forcément, on a peut-être un petit peu moins de temps à consacrer à sa chaîne YouTube. En fin de compte, voilà. C'est un petit peu comme quand j'allais en cours. Enfin, ce sera comme quand j'allais en cours. Donc du coup, bon, voilà. Bon, je pense que l'histoire du stage, ce sera plutôt vers 2017. Parce que voilà, pour faire quatre... Pardon. Pour faire les doigts les doigts, huit semaines. J'ai le temps. Je peux faire plus. Je ne sais pas si je ferai beaucoup plus. Mais bon, peut-être trois mois, je pense. Parce qu'apparemment, c'est plus facile de convaincre des gens de nous prendre en stage. Du coup, je pense que ce sera plutôt en 2017. Parce que voilà, j'ai jusqu'à fin août pour le terminer. Donc, ça me fait du temps pour trouver. Et bien sûr, mis à part ça, ça me fait beaucoup de temps pour faire autre chose. Donc, aider à la maison, je me répète forcément, bosser sur YouTube. Parce que c'est ce que j'ai envie de faire et j'aime ça. Et bien, c'est fini. C'est tout ce que je vais vous dire. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup pour votre soutien. Et à très bientôt pour plein de séries complètement folles. Y compris le problème de John Cena, nouveau scénario sur WWE, tu qu'est 14. Et pour les futures séries sur WWE, tu qu'est 17. Et pour les autres séries avec les let's play et tout ça. Allez, salut tout le monde. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501